Ah bon ok, on connait la suite hein. Purée... Oui, destin 8, c'est bon, on a compris. Shit. Faut que je sauvegarde avant de mettre la clé, parce que sinon ça va être chiant, on va devoir tous retaper à chaque fois. On va réessayer là. C'est bon, là on a tout ce qu'il faut, de toute façon c'est pas un souci. Le tabouret, on fait du speedrun là, on fait du speedrun. Allez, tac, allez dos, on lui parle, on s'en fout, on lui parle, on s'en fout. Le tabouret, tac, tac, tac. Ah, là il y a une optimisation à faire là, mode speedrun. Hop, les objets, on est obligé à chaque fois de cliquer, on s'en fout, tais-toi. On est obligé de le prendre deux fois l'objet. Toi, vite, au jardin, hop. Le tabouret, vite. Tac, allez, clic sur le truc. Tabouret. Tac, tac. Là, prends la clé qui est cachée, mais tu le coups du coup. Prends la clé. Non mais prends là la clé. Je regarde dans la même temps que tu as le message. Tac. Je ne sais pas commencer par le bon... Tac, 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 tac. Ça, c'était... Oui, ça, c'était passé. Tac. Allez. Le tabouret, je n'en ai rien à fiche, mais je vais quand même l'enlever parce qu'on ne sait jamais, il ne faudrait pas qu'on le voie. Voilà. Ici, tac. La lampe, qui n'est pas allumée. J'ai oublié de l'allumer. Merde. Je vais demander, là. Du feu. Tac. Voilà, là, c'est bon, elle est allumée, logiquement. Jardin. Tac, tac. Tac, tac, tac. La lanterne. Voilà, et là, on sauvegarde. Là, c'est la dernière sauvegarde du jeu, là. Au marché. Où cet idiot, il s'est... Attendez, non. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Oui. On continue. Voilà, comme ça, on n'a plus qu'à reprendre le jeu du... Du... Je ne sais pas ce qu'on peut l'appeler. Allez. Donc là, si je pousse en haut, je suis foutu. Faut que je la pousse en bas, celle-là. Celle-là, je ne peux pas la pousser à gauche, je peux la pousser à droite. Moi, ce que je verrai, c'est ça, là. Ça, je la pousse. Ah non, il n'y avait même pas besoin, finalement. J'aurais pu la mettre. C'est pas souci. Ah, je te remets là où tu étais. Putain, il y a eu trois niveaux de ça, quoi. Sérieux, ils sont... Les gars, ils ne sont pas sérieux quand ils réfléchissent des fois à faire des jeux. À l'époque, ils étaient vraiment cons, là. Comment on va faire ? Comment on va faire ? Parce que si je pousse celle-là, je ne pourrai plus jamais pousser ces deux boules. Donc il faut que je passe... Il faudrait que je pousse celle-là. Celle-là, tant pis, on va la mettre en haut. Je ne pensais pas la mettre en haut au départ. Voilà. Noob ! Quoi, noob ? C'est pas vrai. Un peu, quand même. Tac. 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 Allez. Putain, un genre de solitaire, quoi. Voilà. Allez, vite, 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 vite. Parce que quand on réfléchit trop dans ce type de jeu, est-ce que j'ai fait une connerie ? Non, je n'ai pas fait de connerie. C'est bon, on va y arriver. Il faut juste que je me bagne le cul. Excusez-moi du mot. Mais c'est le cas de le dire. Allez. 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 Pousse. Pousse. Pourquoi tu pousses avec ton doigt, toi ? On te pousse. Tac. 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 C'est bon. C'est bon. Oh, vous faites chier. Vous faites chier, les gens. Faites chier. Les gens qui ont créé ce jeu sont horribles. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Il ne faut pas que je repousse cette boule-là, sinon je suis mort. je ne peux pas avancer. Mais si je la pousse ici, je ne peux pas faire mieux. Mais non, je suis con, je la pousse là. Oh, quelle noob, mais quelle noob des fois, mais vous avez raison. On va la mettre directement là, on ne va pas se faire chier, on la poussera s'il faut plus tard. Là par contre, j'ai été con. Non, ça va, ça va. On va faire ça, heureusement qu'on peut faire ça. Là, je passe par là. Je ne dis pas, j'appuie à fond sur le clavier. Pour ne pas faire de conneries. Non, je ne suis plus à nous barrer. Arrêtez, monsieur Alex Lyon. Oui, non, c'est bon. C'est bon. L'option, c'est qu'il y a encore un niveau, je crois, à faire ensuite. Tout ça, c'est pour savoir le vrai destin. Enfin, le meilleur destin plutôt. Jouer à destin pour changer de vie. Allez, hop. Comment on va faire tout à l'heure ? Je suis en train de plancer pour la boule en bas. Je crois que je me suis fait avoir là. Non, c'est bon. On va la faire tout de suite, comme ça on en est sûr. On l'aura fait. Là, c'est bon. Tu es méchant. Oui. Mais je n'ai pas le temps de te time out pour l'instant. Donc du coup... Allez, là, là, on peut y arriver, on peut y arriver. Leur temps, mais du temps, quoi. Ils sont dégueulasses, ils sont vraiment dégueulasses. Allez, 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 descend, descend, descend. Voilà. Allez, vite. Allez, vite, 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 vite. Oh, putain, je faille faire une connerie là. C'est bon. Ah, c'est bon. Fou. On va trouver le sixième morceau de la carte aussi, non ? Allez. Et alors ? C'est bon, t'as la carte ? Il y a un petit peu. C'est bon. 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 Vous pouvez mettre une autre carte à la place, moi, je vous dis, les enfants. On peut pas ? Attendez, hop. Carte objet. C'est bon. C'est bon. On peut mourir ? Non. On peut mettre une lampe ? Non. On met une algue. Le morceau d'algues, il nous a servi à rien pour l'instant. Il nous manque encore un bout de cette carte. J'espère qu'on va le trouver. Parce que je l'ai pas trouvé encore et ça m'inquiète un peu. Là, on est sorti. J'ai cliqué de partout. Là, on est bon. Là, on a le bout de carte. Je n'en ai plus besoin. Ouais, mais il y a pas un morceau de carte qui serait caché là-bas ? Tu veux pas aller vérifier ? Ça me rassurerait. Oui, oui, tais-toi, tais-toi. Je clique un peu n'importe où. Il y a des étoiles qui brillent. Non ? Bon, non, bah non alors. Ça me sert à rien. Je suis sûr que ça sert à quelque chose, mais que tu me fais chier à me dire que ça sert à rien. Non, ça c'est juste pour voir la carte. Ok, bon, bah du coup, on va dans les dos. Anju. Où allez-vous ? Nous cherchons notre bateau. Vous vous êtes trompé d'un chemin. L'abbé était l'autre côté. Je sais. Allez-y Anju. Et adieu. Adieu. Où allez-vous ? Nous cherchons... Juste ça ? Où ? Ok. Allez, bonne nuit Alex Lion. Merci d'être venu. Ça m'énerve, j'ai pas trouvé d'objet là. J'ai pas trouvé l'autre morceau de carte. Je vais sauvegarder d'ailleurs. Penser. Sauvegarde. Parti en cours. Donc du coup, à l'entrée du palais. C'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a à droite là à sauvegarde ? C'est quoi ? C'est la vieille d'arbre ? Je sais pas. Je sais pas pour autant. Allez, je sauvegarde ici. Voilà. Oui. T'es là. T'es là. Ou là. Oula. 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 Le chat qui partait en vrille. Voilà. Allez. Non, là, c'est bon. Là, le bateau est ouvert, donc c'est très bien. Mais il me manque quand même un morceau de carte, hein, toujours. C'est bon. Valdo ? J'ai quelque chose à te dire. Tiens. Hein ? T'as vu le dernier morceau, toi ? Bah allez. Hi ! Cher Valdo. J'ai pris ce papier dans la cabine d'Ontcle Stache, pour t'écrire ce que je veux, cet idiot. Au début j'étais contente que nous nous soyons trompés de bateau, car c'est grâce à ça que nous nous sommes rencontrés. Il a toujours eu l'intention d'aller au Japon. Le destin est le bon que nous nous rencontrions, et maintenant j'espère que nous resterons toujours ensemble. Moi aussi je l'espère. Pourquoi elle s'est enfuie dans la forêt cette idiote ? Je n'ai pas besoin de la relire. Oui mais garde le papier. Tiens, mais on dirait un fragment de la carte. Oui, on a les 6 fragments. On a les 6 fragments. Cette fois-ci ça y est. Ce petit forban a réussi. Il est parvenu à reconstituer ma précieuse carte. Il s'est montré bien plus malin que cette paderne des cartographes français. Si j'avais su, si j'avais su, je l'aurais brûlé, cette carte de malheur. Maintenant on aurait parcouru ton trésor ensuite. Terra Australis, voilà. Attendez, il faut aller chercher la... Ah ! Bon, elle s'est enfui sur l'île mais on ne peut pas aller la chercher. Mais on va enfin connaître le dernier destin de Valdo. Tac ! Elle est là. Et nous avons pris le plan de Stache. Et vous avez bien fait. Je rendrai compte au roi de votre comportement héroïque et de la traîtrise de Stache. Les japonais vont être mécontents. Tu as raison Valdo, il nous faut partir. Antonio, nous allons appareiller que tout soit prêt dans 3 heures mais soyez discret. Viens capitaine. Il faut se manier le cul, les gars. Voilà. Parce que sinon on est dans la mouise. Si on se fait attaquer. Mais son oncle Stache, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas s'il est toujours sur le bateau ou s'il est resté chez les japonais. Voilà, là on a le vrai destin. Il n'y a pas un souci de chronologie. Je vis de grand feu à l'horizon. Pourtant, les cartes ne signalaient rien à cet endroit-là. Alors je me suis dit que j'avais aperçu la terre australe dont parlaient les anciens et j'ai relevé sa position. J'ai jalousement gardé mon secret. Je me disais que je reviendrai. Il y a quelques années, j'étais pilote sur le Sao Bartolomeo. Une grosse vague va emporter. Quand on a répéché, j'étais plus mort que vif. Alors, j'ai déchiré la carte et j'en ai dispersé les morceaux. C'est cette carte que tu as reconstituée. Ta chaîne de vie et chaîne de mort. Je trouverai la terre australe, je le jure. Dans 5 mois, nous serons à Lisbonne. J'espère qu'oncle-stache ne va pas moi-s'y refaire tout ce temps. C'est vraiment du style Marcelino avec le fantômerie. C'est exactement ça. Ah voilà, il est emprisonné, il a raison. Et pourquoi vous n'êtes pas directement en Australie les gars ? Vous avez découvert une super terre, allez-vous. Eh bien, je ne suis pas mécontent de rentrer au pays. Et moi de revoir ma femme ? Parce que tu crois qu'elle se souviendra de toi ? La première tournée dans l'auberge du vieux Mendes Pinto est pour moi. Et pour moi, la deuxième. Je cherche Mendes Pinto est pour... Qu'est-ce que tu viens faire par ici, mon saillot ? Mais qui est-ce qui t'a permis d'entrer ? Eh, regardez, il porte un anneau à l'oreille. Ça veut dire qu'il a franchi l'équateur. Eh oui. Est-ce que tu es allé en Inde ? Bien sûr, j'ai même rencontré le rajah Vijayanagar. Le rajah Vijayanagar ? Mais on dit qu'il est terrible. Pah, ce sont des fables pour effrayer les couards. Je suis revenu, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai ! Bosco, donne-moi une pinte. Mais... mais c'est toi Valdo ! Et Philippe, tu l'as rencontré ? Oui, mais nous nous sommes fait attaquer par des pirates. Il lui est arrivé quelque chose ? Qui a osé faire du mal à Philippe ? Un certain Olivera. Olivera ? Ce sale chien ! Philippe est mort. J'aurais dû le tuer quand j'en ai eu l'occasion. Tommage. Ah, je jure devant Dieu qu'il me le paiera. Non, et toi ? Comment tu t'en es sorti ? Il y avait un autre pirate. Un certain Pivert. Il nous a libéré quand je lui ai montré votre médaille. Ah, ce cher Pivert. Quel excellent Thomas. Mais raconte-moi encore cette histoire de fantômes et de cartes. Ça va rien ça. Valdo de Pereira, Marie du Ménil. La couronne du Portugal ne pourra jamais assez vous remercier pour le service que vous lui avez rendu en déjouant les plans de nos ennemis. Oui. Relevez-vous mes amis. Merci Altesse. J'ai décidé de vous attribuer pour récompense à un vaste domaine dans les forêts du nord de mon royaume et vous fait Valdo de Pereira, Amiral des Mers du Sud. Je vous remercie. C'est gentil. Votre Altesse, j'aurais voulu... Silence ! Le roi ne vous a pas donné la parole. Laissez, laissez. Que voulez-vous, Amiral Valdo de Pereira ? Vous demandez la grâce de stage du Ménil. Je vous l'accorde bien volontiers, Amiral. Merci, Votre Altesse. C'est gentil, ça. Vive le roi ! Vive Valdo ! Alors, il dit non. Allez, va découvrir l'Australie. Non, non, va découvrir l'Australie ! Mais non ! Putain, tout ça pour rien, quoi. On s'est fait chier à faire la carte pour rien à la fin. Je suis sûr qu'on avait la carte bouffée, ça aurait été la même chose. Bon, voilà. Bon, on a fini le jeu bien. On a fini le jeu mal. Donc, on a fini le jeu bien. On est mal, donc on est bon. J'aurais bien voulu voir la fin si on n'avait pas la carte. Le souci, c'est que j'ai pas le courage de refaire le truc avec le taquin, là. Ça me redonne pas l'envie. Donc, du coup, on a fini ce jeu-là. C'était un jeu assez sympa, assez compliqué dans les mini-jeux. Pour ouvrir les coffres, etc. Surtout le temps qui était limité. Mais sinon, c'était un bon jeu. Voilà. Donc, merci à toi, Jojo008, de me l'avoir fait découvrir. Découvrir ! Je n'ai pas parlé. Merci à toi de me l'avoir fait découvrir. Voilà.